Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité Pupol d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans le farfar. Recevez votre unbe serviteur que je suis Serge Defalé, la légende. Je ne suis pas seul, toujours accompagné l'homme aux questions tenues piquantes, truyantes, mélangeantes, le big anaconda. Alors restez connecté, vous que nous suivez partout dans les quatre coins du monde. C'est toujours un plaisir de vous voir partager les vidéos, continuer de commenter parce que le farfar c'est votre émission. On est là pour vous. Alors aujourd'hui nous recevons une invitée et pas de moindre, quelqu'un qui fait beaucoup parler d'elle sur la toile. Par moments, on peut dire elle est blogueuse ou souvent on dit elle est influenceuse. On parle souvent son nom, on rime avec la mode et elle fait beaucoup de choses en même temps. Mais je pense qu'elle-même la personne est bien placée pour nous dire réellement dans quelle catégorie on peut la classifier. Dames et messieurs, recevez aujourd'hui dans le farfar... Attends, déesse collection, miss déesse collection, miss déesse collection. Alors déesse collection, on dit déesse ou c'est déesse ou bien c'est une déesse, magicalement une déesse. Une déesse. Ah, donc c'est pas que déesse seulement, c'est aussi une déesse. Alors bonjour déesse. Bonjour, oui je vais bien, je vais très bien et pour vous même. Oh ça va, on est là tout doucement. Ah Dieu. Farazad, on ne se plaît pas. La déesse déesse est là. Bismillahirahmanirahim. Non, pas petit, dissi m'il aille qu'il a commencé. Madame, monsieur bonjour, déesse bonne arrivée. Merci. Que vous capte ça ? Oui, ça va. Dieu merci, ça fait plaisir de te voir. Merci. Si tu es venu sans nous apporter des t-shirts de ta collection, je pense que l'on va arriver sans la prochaine fois, on va nous apporter des t-shirts plus bons. Décalissons aussi, c'est possible ? Bien sûr, décalissons c'est bon. C'est bon. Oui, décalissons. C'est la nouvelle d'Afoukita, elle va bien. Pourquoi vous me demandez ces nouvelles ? Parce que je ne comprends pas. Ben, je dis moi, vous êtes amené non ? Je ne suis pas amie avec elle. Mais tu connais Afoukita ? Mais je la vois que si les réseaux sociaux comme tout le monde. Mais en dehors de ça... Vous n'avez pas de relation ? On n'a pas de relation. C'est pas mon ami en fait, c'est pas mon ami, c'est une dame que je ne connais pas. Voilà, on a eu des différends, si la toile ça s'arrête là. Ah, il y a eu un différent, je ne savais pas où il y a demandé comme ça. Sinon tu ne la connais pas. Celui, elle vient de dire qu'il n'a pas compris. On ne se connaît pas. Afoukita. Toi, ça lui est affichante. Alors, DS, dis-nous exactement, dans quelle place on peut te mettre ? Attends, tu es influenceuse, tu es blogueuse ou tu es styliste ? Il y a deux catégories. Dues catégories, ok. Influenceuse et styliste modéliste. Ah, influenceuse et styliste modéliste. Oui. D'accord. Pour peut-être la ligne DS... Collétion. Ok, d'accord. Alors, la ligne DS Collétion, ça comporte quoi ? Il y a des vêtements, il y a des parfums, il y a... Qu'est-ce qu'il y a... Non, c'est qu'il y a des vêtements, les parfums, non. C'est des vêtements. D'accord, ok. Et on vient de créer aussi des médicaments émercissants et des thés, tout ça, ça fait partie de... l'esthétique fait partie de la mode aussi. D'accord, donc vous êtes aussi dans le bien-être corporel. Exactement. D'accord, ok, ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont tes liens avec les autres influenceurs, tels que la famille Marcousso, Ima Loess et Pérez-vous sur le web, qui sont dans le système, le domaine des influenceurs ? Quels sont tes rapports avec eux ? Oui, on s'entend bien, on se respecte, chacun est dans son domaine, voilà, on est des femmes comme Ima Loess, tout cela, on est des femmes vraiment occupées, indépendantes, tout ça, voilà, et Marcousso, voilà, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, et voilà, quoi, on s'entend très bien, on y a le respect, c'est tout. Ok, bon, on va commencer normalement. Tu as eu un long parcours, tu as eu une enfance à Makori, tout ça, comment c'était ton enfance à Makori ? Ben, mon enfance à Makori, bon, comme je l'ai déjà expliqué, 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 bon. Mais moi, ce que je voulais savoir, on va revenir sur sa paix à son âme, au décès de ton père, tu te retrouves à Ducuy, et tu dormais même au marché, bien sûr. Voilà, c'était le moment difficile, mais pendant que tu dormais au marché, il n'y avait personne là, comment tu arrivais à manger, comment tu te gêrais, tu couchais avec des gens déjà, pour avoir de l'argent, puisqu'il n'y avait personne pour t'encadrer, tu dormais au marché. Vous me demandez si je me prostituais. Bon, je ne veux pas dire prostituée, mais vu qu'à Ducuy, tu dormais au marché, parce qu'il n'y avait personne, c'était le moment difficile, tu avais pratiquement 12 ans. Je veux dire, comment tu gagnais ta vie, comment tu mangeais, tu couchais avec des gars pour gagner de quoi manger, mais comment tu faisais ? Je vais retourner la question. Ton enfance a été due. Moi aussi, je peux te demander comment tu faisais ton enfance. Est-ce que toi aussi, tu te prostituais ? Parce que les hommes aussi, c'est prostitué. Est-ce que toi aussi, tu te prostituais pour pouvoir vivre ? Parce qu'en ce moment, moi, peut-être j'avais 13 ans ou 10 ans, bon, je ne sais plus quoi. J'étais une gamine. Donc, je me débrouillais, tout ça, avec l'enfance qui est due. Voilà, je dormais au marché parce que je n'avais nulle partit. Donc, ça fait partie, ça fait partie de mon parcours. Le parcours de nos combattantes. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont vécu ça, qui se retrouvent là où tu es. C'est là que tu vas en venir, en fait. Voilà. Tu vois, il y aura comme tu as assise, il y aura comme tu as vécu. Donc, si quelqu'un ne sait pas que tu étais à deux coups et tu dormais au marché souvent, mais tu ne mangeais pas, quand c'est ça, on doit te féliciter parce que tu viens de loin. C'est là que tu vas en venir. Moi aussi, dormais au marché, puis à l'aille de 12 ans, 13 ans, à coucher avec quelqu'un, on est des gars pour manger, ce n'est pas nouveau aussi. Non, ça, je ne faisais pas ça. Tu ne faisais pas ça. Je ne connaissais même pas la vie en ce moment. Je ne connaissais même pas la vie, je ne savais pas c'est quoi la vie. J'étais une gamine naïve, tu n'avais rien, tu traînais dans les surfaces et puis dormais au marché. Voilà, je ne connaissais pas la vie. Je ne connaissais rien. On s'apprête tout ça maintenant que tu te maries à l'âge de 17 ans, 18 ans à un congolais plus ou moins. Oui, c'est ça. Tu t'amènes en France, en Belgique. Tu donnes la nationalité, qui fait de toi plus ou moins ce que tu es, c'est ça? Oui, oui, oui. Vous faites des enfants ensemble aussi, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est envoyé de Dieu, malgré tout ça, tu as divorcé et tu l'as laissé. Parce que j'ai pu l'appeler, l'envoyé de Dieu, parce que quelqu'un qui t'amène en Belgique, il te donne la nationalité, il t'installe, mais tout pour toi, vu que toi, mais tu viens d'éduquer, tu te donnais dans le marché. Et puis après ça, tu le divorces. Moi, il peut-être que c'est l'envoyé de Dieu que tu as trahi. Donc, j'étais obligée de rester avec lui, quoi. Pour quelqu'un qui a la crème de Dieu, tu dois rester un seul moment. Vu, tout tu viens. Peut-être Dieu a passé par lui de me donner une lumière. Tu n'as pas de regrets quand tu l'as laissé. Mais je suis en bon contact avec mon ex-mari, hein? Non, c'est ton ex. Voilà, je n'ai pas de regrets parce qu'il y a le respect, tu es tout le temps là. C'est quelqu'un que je ne vais jamais oublier tout ce qu'il a fait pour moi. Comme toujours. Non, il n'y a plus d'amour. C'est comme on est devenu des frais et soeurs, comme ça. Il y a longtemps que vous n'êtes plus ensemble. Oui, il y a longtemps. Depuis, ça fait maintenant, je peux dire, neuf ans. On n'est plus ensemble, hein? Neuf ans, même. Oui, ça fait neuf ans. Non, parce que c'est, d'où tu viens, c'était un coup de jus. Quelqu'un qui t'a conduit, la main qui t'aimait, tout au plus, après vous dévoici, bon, en fait. Mais je n'ai pas, je n'ai pas quitté. Moi, je n'ai pas quitté. C'est avec... Tu peux connaître le motif? Je l'ai déjà expliqué. À qui, à nous ou à des familles? À des familles? Je ne sais pas. Donc explique aux spectateurs du... Ils vont à TV, pourquoi tu as quitté l'envoyé de Dieu? Ah, à la voilà. Ce n'est pas quitté l'envoyé de Dieu, ma monsieur. Je l'ai déjà expliqué à des familles. Des familles explique aux téléspectateurs? Non. Les familles sont là, ils vont nous expliquer. Parce que toutes nos soeurs, toutes nos soeurs, les papous, les frais quelqu'un, c'est rare, tel son cas, le gars te donne ta peau, comme on le dit. Il te donne ta peau. Tu naturalises, ils mettent tout à ta disposition. Tu fais un enfant. Et puis tu les laisses. À l'heure que tu donnes au marché. Dans le mariage, là, quand on est marié, on est obligé de mourir avec la personne. Quand la personne même nous laisse, on est obligé de rester là-bas. Ça, c'est les trucs anciens, anciens. C'est pour cela que notre maman, il y en a plein qui souffrent aujourd'hui dans le mariage. Quand on les divorce, on va aller voir les vieux du quartier, ils vont venir demander pardon. Donc, ils sont à la maison, ils sont délaissés, le mari ne regarde plus. Si c'est lui-même qui dit que non, il faut trouver ta route. Il faut trouver ta voie. Il a fait comment ? Il a laissé là. Au commencement, c'était dur. C'était très dur de me séparer de lui. Parce que vraiment, je... Comment il s'appelle-t-il ? Je ne peux pas dire son nom. Si c'est son nom... Vous n'êtes plus l'ensemble, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un qui nous va le prendre. Il faut lui dire, si c'est pour dire son nom, je préfère encore quitter ici. Non, ce n'est pas comme si tu as une copine qui va aller le prendre. Vous n'êtes plus l'ensemble, il ne faut pas avoir peur. Il faut lui dire, le nom, ça ne va pas sortir. Congolais, là-bas. Il a dit son nom, ça ne va pas sortir. C'est fétiche. Tu dois me défendre ici. Non, là-bas. Tu t'as trop loin. Non, je vais laisser le nom. Mais c'est bon. Bon, allez, on va attaquer l'actualité. On va attaquer l'actualité. Aujourd'hui, 10 questions. Aujourd'hui, l'émission, là. Il va falloir s'écarcer en deux yeux. Alors, à mes bains. Alors, deux questions. Est-ce que tu étais à la Dubaï? Oui, j'étais à Dubaï. Anna Kona. Parlant de Dubaï, elle est une femme qui ne recule pas, qui font ce qu'il n'a peur de rien. Donc, c'est une femme battante. Dans une femme qui ne recule pas, qui n'a peur de rien. Il suppose qu'ils sont, ils te proposent des dollars à Dubaï pour chier ici, toi, tu vas le faire. Pour lui dire, il n'a pas arrêté question, ça, là. Parce qu'il rentre, il rentre dans le périmètre. Ok, donc, ouvre le périmètre, on voit, voilà. Alors, tu rentres dans le périmètre. Puisque c'est la tendance, les jeunes filles vont à Dubaï en faire caca dans les bouches. Comment vous appelez ça? Ça, vous avez le petit potage. Donc, ça me dit que moi, la même, là, quand on me voit la même, là, ma bouche, là, on a beau des dents, quoi. Non, celles qui vont là-bas, là, on leur donne des dollars, un million de dollars, et puis c'est ce qu'on va faire. Mais je ne fais pas partie de ça. Quoi? Il ne fait pas partie de ces filles-là. Il y a les bacons, celles qui font partie de ça, là-ci, c'est le même langage. Mais pas pour les chercher. Oui. On se promène. Pas pour les chercher. Est-ce que tu n'as jamais été tenté par un arabe qui t'a fait une proposition comme ça? Arabe même, là, moi, là, j'ai des femmes arabes. D'accord. J'ai des amis arabes. Mais depuis, je suis née, je n'ai jamais couché avec un arabe. Parce que je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. J'aime, j'aime les arabes. J'aime les arabes. Non, ce n'est pas un née arabe, c'est les millions de dollars. Non, non, propose-moi sur un plateau. Propose-moi sur un plateau, que non, fais ce que, voilà, je te donne ça, tu dois, tu dois, je dois, non, je dois chier dans ta bouche. Non, c'est ça le truc, mais ça ne me sort pas. Non, tu ne dois pas le faire. Alors que c'est un fait, rien, les filles vivent ça en Europe, à Doubaï, là-bas. Voilà, les filles qui font ça, elles sont là, se promener dans la rue. Pourquoi c'est mon seul et doit souffrir de ça? Non. Oui, oui, oui. Moi, après qu'elle est financière, à taquette, font battant, pourquoi je te pose la jeune fille? Tu es une femme qui suit. Pourquoi je dis la vérité? Il y a beaucoup de jeunes filles et de nos jeunes soeurs qui te suivent. Oui, oui. C'est un sujet d'actualité, tout paie, tout le monde est bien. Mais quand tu vas à Doubaï, tu fais quoi même? On s'est dit, mais quand il va à Doubaï, là, je suis ici mes yachts. Je prends mon argent, mon propre argent, mon sueur. C'est mon argent de divorce ou maintenant, mon argent de DS collection? Mon argent de divorce a permis DS collection. Aujourd'hui, là, si, c'est comme ça. Donc, le divorce, c'est l'un de l'envoyer de Doubaï, là, ça a pris ça. Donc, tu vas à Doubaï et puis t'es dans l'hôpital. Parce que c'est mon argent, c'est mon argent. Tout ce que le musulman, le congrès a fait pour toi, là. Tu prends, tu vois, celui, tu prends son argent, c'est mon argent, non? Il y a fait un fonds aussi, là-bas, il y a fait un fonds aussi, là-bas, non? Mais la communauté de bien, c'est ça, non? Il y a fait un fonds aussi, là-bas, non? Non, quand tu vas à Doubaï, là, DS collection, quand tu prends cet argent à Doubaï, c'est dangereux. Donc, toi, c'est l'argent de divorce, non? C'est pas l'argent de divorce, c'est pas l'argent de visi, rien, rien, pour les parties, là-bas. Pourquoi l'argent de visi va... Si l'argent de visi peut m'envoyer à Doubaï, c'est qu'il peut aller à Doubaï pour aller faire visi, là-bas. Oui, non, non, c'est visi qui envoie à Doubaï, c'est pas l'argent de visi, c'est le visi qui t'envoie. Mais visi, il fait visi, là, il y a dit. Mais c'est pas le visi, là, c'est pas un crime. C'est pas un crime. C'est pas un crime. Je te dis, c'est pas pénal, mais... C'est rien contre ça, non? Je n'ai rien contre les gens qui font visi. Je n'ai rien contre les gens qui font visi. Mais, je ne veux pas que nous on met ça, si moi, à Doubaï, là. Si j'ai fait Doubaï, là, il y a dit, j'ai fait Doubaï, et puis, à quoi? Mais t'as dit, et donc, si vous êtes amis, au Copéry? Bien sûr, elle se justifie aussi dans cette histoire-là. Mais, elle se justifie parce qu'elle s'est sent attaqué comme moi. Elle s'est sent attaqué. Mais, pour quelles raisons les gens vous attaquent même? Elle s'est sent attaqué. Ça faisait rien que les filles... Mais, on n'a pas dit votre nom. Pourquoi vous vous sentez concerné? Mais, on ne se sent pas concerné parce que c'est nous que vous regardez. Vous qui? Hein? Ok. Et dossier à haut, et ma haut, tous ces filles-là, nous tous, on souffre de ça. Ça fait que moi-même, là, le vin, là, le vin de ce mois-là, j'ai deviendrai passer à Doubaï. À cause de vos bouches, là, les divas. Non, non, tu te réponses quelque chose. Je te réponses quelque chose. Non, 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 elle se réponses quelque chose. Non, elle se réponses quelque chose. Parce qu'à cause de plus de gens, c'est quoi? Tu vas plus aller à Doubaï, c'est de couper de plus de choses. À Doubaï, les gens disent qu'ils sont allés manger caca. Eh, oui, oui, il m'a dit. Oui, les mangeuses de caca. Les volumes de caca. Potipota. Potipota. Ah, d'accord, ok. Potipota, nous, ça vient de vous traumatiser. Mais, cette vidéo est sorti pas, tout le monde est sorti. Oui, bien, c'est correct. Bon, vous aussi, souvent aussi, faites des vidéos, où on vous voit en train d'acheter vos tissus, où on vous voit avec des fournisseurs, où on vous voit avec des gros clients, mais vous ne faites jamais ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, parce que c'est privé. Quand tu vas acheter des tissus, c'est comme moi, comme c'est là. Quand je suis en Europe, c'est un truc que je refuse de snapper. Je peux faire un mois sans faire snapper. Mais c'est pas du tout. Elle a un peu raison quelque part, parce que c'est sa chasse de garder, c'est son secret de coin où est tous ces trucs. Ah, merci. Tu vois, non ? C'est ça aussi, là. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est ta concurrence, ils sont là-bas. Non, mais non, mais non, mais non. C'est le business, pour plus de transparence, ta boisson, qui nous tous sont simples, mais à moi, tu avais des partenaires, ou tu snappes, ou tu fais des directs, parce qu'il s'est un partenaire. C'est ce que moi je veux dire. aujourd'hui là, après des snaps aujourd'hui il y a beaucoup des influenceuses là, elles regrettent aujourd'hui, pourquoi elles ont tout mis sur le plateau, même il y a des influenceuses elles vont aller se brosser, elles vont snapper, elles vont faire ça, elles vont snapper, donc avec elles aujourd'hui elles sont de sa venue, ça racrape même si elles ne se suis pas moi je dis dans ton domaine d'activité qui te fait gagner ta vie qui n'est pas compte index là, pourquoi quand vous voyagez à l'extérieur, on vous voit parterner babadé avec un partenaire soit on vous voit entraîner dans une usine, on est en train de faire des achats un peu de ce genre, mais vous voyez tout ce qu'on voit là, c'est dans la chambre d'hôtel c'est dans l'hôtel, c'est dans l'hôtel non, c'est le matin des palais faut l'attraper faut l'attraper faut l'attraper faut l'attraper non, ça c'est l'hôtel que mon propre chier qui vous fait la photo là quand vous partez là-bas par exemple quand je suis à Paris ce sont mes cousines tu viens dans mon hôtel parce que voilà, elles vont venir elles vont faire des snaps pour moi tout ça et puis je balance tu fais un mètre au milieu un mètre septembre bon ici les chiffres beiges là 78, 78 78 voilà 78 c'est ça le Congo, elle l'a vu puis le tombe le Congo avait beaucoup de choses c'est la forme de la qui t'intéresse, c'est pas la question il a beaucoup de qualités vous nous laisse les qualités toi, où tu es arrivé, tu te connais au jour d'aujourd'hui quand tu regardes à toute cette situation est-ce que ces personnes là pèsent un peu la portée spirituelle de ce tact vous pouvez pas les demander non, toi tu peux donner ton avis sur nos plateaux toi tu peux donner ton avis non, mais elle peut dire quelque chose mais qui est très sensé puisqu'elle a mis à Edoxia quand Edoxia est dans une chambre d'hôtel elle jette les dollars tu peux nous dire comment ça se passe ? si moi je suis à la place d'Edoxia peut-être que je vais pas faire ça parce que les gens parlent beaucoup je peux pas dire à Edoxia ce qu'elle a fait c'est pas bon parce que nous même là on était tenté aussi par ça avant comme moi aussi j'étais mal entourée quand je sortais du travail et puis je venais je versais l'argent et mes frères les gens tu m'aimes bien comme mon frère quand je balance ça comme c'est là directement on m'appelle dégage-moi ça parce que les gens ne comprennent pas non, toi tu étais pas à Dubaï on parle de ceux qui sont dans les chambres d'hôtel à Dubaï c'est de ça mon frère c'est l'actualité selon toi ça c'est différent à Dubaï là, comment ils partaient là ? vous savez que je suis parti avec combien ? tu es parti avec combien ? parce que je n'ai pas JT tu es parti avec combien ? donc tu es parti l'argent pour payer tes frères et machandises à Dubaï là non, je ne suis pas parti payer mes machandises c'était la première fois donc tu es en vacances non, c'était la première fois en tant que célibataire d'accord je suis allé en couple ça c'était privé en couple avec mon ex-mari mais quand je suis parti en tant que célibataire sur Dubaï avant que je parte même j'ai fait déplacer les gens ici ici d'abord pour aller à Dubaï l'argent que j'ai pris 6 mois pour aller à Dubaï c'était beaucoup l'avant des 6 mois là c'était quelle activité ? j'ai pris les gens ici pour aller spécial pour mes synapses oui mais l'argent que tu as pris pour aller à Dubaï qui était beaucoup c'est quelle activité qui t'avait donné ça ? c'est l'argent de mon divorce et l'argent de mon divorce il y a un peu encore j'étais là jusqu'à présent même tu n'as pas éroné le monsieur Lapparada non je n'ai pas éroné parce que lui-même il a de l'argent il a de l'argent à l'époque ta première vidéo dans une piscine en maillot de bain tu as même à prendre goût aux réseaux sociaux oui c'est ça tu étais dans une piscine aux maillots de bain toutes les saisons et quand tu as balancé c'est ce qui t'amène à prendre goût aux réseaux sociaux c'est de là tout est parti la vidéo était comment elle était osée on voyait tout mais c'était quoi du truc la vidéo quand je vois cette dame cette jeune fille c'était une jeune fille tu venais tu avais tu avais déjà gagné sa liberté tu voulais s'amuser c'était la première fois de mettre caméra c'était pas le but même de je voulais balancer comme ça mais c'était pas pour côté star mania comme pour devenir star non c'était une jeune fille tu étais là tu s'amusais avec sa petite fille et sa petite fille prend le téléphone pour dire maman arrête toi je vais je vais te snapper et moi je disais à ma fille dans la vidéo viens 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 je disais waouh je suis à la pc oh la la quand j'ai balancé ça j'ai dit mon dieu qui t'a dit de faire ça qui t'a dit exactement tu sais depuis qu'on parle tu vois tu as l'esprit dégagé tu as l'esprit tu peux me demander aussi comment ça tu as attendu tu as attendu tu as attendu 42 ans tu as attendu 42 ans tu as attendu 42 ans c'est là pour moi c'était en tout cas pour moi c'était la prière la prière la prière la prière la prière la prière si on me demandait qu'un jour je vais aller en Europe c'était pas dans mes projets c'était pas dans mes projets alors aujourd'hui qu'est-ce que tu as rapport avec Emmanuel Kinta je vais je vais répondre on a causé une seule fois elle m'a appelé une seule fois mais dans l'appel je trouvais que c'est une femme tu es magnifique très gentille voilà c'est vrai qu'elle en fait trop mais elle est très gentille elle en fait trop qu'est-ce qu'elle en fait trop elle en fait trop non c'est pas ça parce que quand on attend des vocales tout ça tu vois il y a beaucoup de fuite moi aussi il y a beaucoup de fuite il y a beaucoup de fuite parce que quand j'ai dit elle en fait trop parce qu'elle prend trop les gens autour d'elle tu l'aimes pas en fait moi aussi je suis comme ça je t'ai comme ça en vente avant les gens tu m'entourais avant il y avait beaucoup de fuite il y avait beaucoup de fuite passé par rapport à ma gentillesse voilà donc en présentement on est énorme moi il y a mes vocales aussi qui se retrouvent moi mais je suis là et même j'ai écouté mais je dis eh parce que maman voilà c'est unique avec ma voix c'est unique mais donc parmi les influenceurs ou les influenceuses toi d'hier quelle est la personne qui t'apprécie le plus kamen sama d'accord c'est mon bébé c'est ma petite soeur chérie très gentil que je lui fais un coucou elle n'est pas trop dans les dossiers de dubaï là je demande elle parlons de kamen sama on la voit beaucoup et kamen sama en souvent elles sont très proches ils s'apprécient beaucoup elle a fait bisous bon elles sont dans un mot voilà elle kamen bon dis nous parce qu'il y a des rumeurs sur tes rapports et kamen sama pas dépaboliser bon parce que tu as fait un direct une fois où tu as dit que souvent toi tu penses les filles au bosse et si tu ne penses pas comment ça m'a souvent moi j'ai fait une vidéo il faut m'envoyer une vidéo qui me dit alors que tu te rappelles la vidéo j'ai vu la vidéo vidéo ça amener moi d'avoir un gars je n'ai jamais dit ça peut-être ma manière de parler peut-être les gens il y a eu beaucoup de commentaires sur la vidéo oui oui ma manière de parler sur le moment mais oui je suis assise là il cherche à d'autres parce que c'est la question mais vous voulez déposer mais parce que là l'enrient tes doigts il y a pratiquement rien en ce moment il y a personne dans ta vie je suis célibataire tu n'as pas un petit gars je n'ai pas petit gars tu n'as pas un petit gigolo à côté non mais ne prends pas gigolo en valant je sais que non je me suis croisé elle est gigolo peut-être deux dans ma vie deux gigolos dans ma vie mais moi c'est vrai il est chassé non là où tu es là tu n'as personne dans ta vie tu vis seul l'homme qui va venir dans ma vie j'ai déjà ma maison s'il a maison s'il vient chez moi s'il va m'aider à rembourser les crédits je n'ai personne dans ma vie tu ne sens même pas l'absence d'un homme dans ta vie tu es là comme ça parce que ma fille a 16 ans elle n'a fait sa vie du tout non un enfant tu commences à avoir 14 ans 15 ans 13 ans il y a certains trucs toi même maman il faut cacher ça tu veux préserver ma fille c'est vrai elle veut que je n'ai qu'à faire ma vie présentement là je cherche quelqu'un elle ne cherche pas un père mais quelqu'un tu peux représenter un père c'est pas tout le monde qui est gigolo tu peux prendre un homme aujourd'hui il n'a rien il n'a même pas 5 francs mais le fait que non il fait travailler son moins vous pouvez aller très loin grâce à ce dernier là par rapport à lui tu peux devenir riche mais là où tu es là avec ton style avec ta vision de la vie ton genre de mec c'est quoi il n'y a pas d'erreur on demande ton genre de mec moi j'aime tout le monde non pas tout le monde moi j'aime grand grand c'est à dire grand était comme toi j'aime grand un homme qui s'impose j'aime pas le moyen parce que moi même là je suis quelqu'un je suis je m'impose donc un homme qui s'impose un peu un homme qui est très doux un homme qui est romantique c'est ça que j'ai beaucoup de problèmes avec les hommes africains parce qu'ils disent que moi je suis trop européen dans ma tête j'aime un homme qui est romantique les gens disent que je cherche l'amour d'un père mais je cherche pas l'amour d'un père tu sais quelqu'un qui est grand détail qui est romantique non quelqu'un aussi qui est un peu courant comme ici là il y a des beaux gosses ici voilà il y a des beaux gosses ici voilà vous comprenez il y a des hommes aussi quand il dit grand détail prends ton grand détail il y a des grands détails il y a tout mais un homme tient un bon cœur c'est ce que j'ai réussi ça fait combien d'années t'es ancêtre celui-ci Dieu moi oui toi pas sérieux sur rien il y a caméra qui t'est réagi pas sérieux ça fait combien d'années t'es ancêté sur les hommes qui sont pas sérieux voilà bon ça fait combien d'années t'es ancêté sur les autres tu as pas la draper non on a qu'on a fait bien de formuler attention on a fait rien parce qu'il y a deux DS depuis quand tu n'as pas de gars je n'ai pas de maïs ça fait combien d'années tu n'as pas eu des rapports sexuels il se qu'on va arriver là-bas je dis là je sais que ça les gratte je dis c'est pas parce qu'il est trop doux à l'aile ça va se savoir tu es ma soeur du la coup du coup t'es haut ça fait combien d'années t'as fait des rapports sexuels ça fait combien d'années combien d'années t'as fait des rapports sexuels par rapport à la masturbation mais par rapport à l'autre par rapport à tout l'ensemble non si c'est ça c'est moi j'ai fait comment masturbation tout le monde le fait tu t'es masturbe toi tu fais pas non dans sa religion toi tu es marié ok qui n'est pas marié ici moi je suis pas marié toi tu n'as jamais tapé au coup si ça m'arrive alors dans ce temps à ce moment oui ça m'arrive dans ce temps à ce moment mais si ça m'arrive à l'étape moi au coup et puis je suis à l'aise c'est bon mais si tu continues dans sa la place mais tu m'arrives faut laisser ça là tu vois tu penses que il y a deux façon à l'autre ou bien c'est c'est quoi la dimension de la ou toi aussi on dirait que c'est là beaucoup de choses à mon ami mais en fait peut-être que tu es exigeante côté de mec qui est aujourd'hui non un mec chez moi non je demande pas beaucoup un homme là doit pas demander l'argent à une femme un homme là il doit être battant oui un homme là il doit prendre ses responsabilités mais un homme vient dans ta vie et puis commence à te demander l'argent moi en tout cas ça marche pas non là tu as raison quand même ça marche pas avec moi ce qui tient à moi reste moi je te demande rien je te demande simplement prends tes responsabilités à la maison je veux pas te demander si je t'aime il va te demander achète moi de 8 vitons non je veux pas te demander tout ce que je veux simplement que tu prends tes responsabilités quand tu viens à la maison petit sac là 5 kilos là faut envoyer ça à la maison pour l'électricité là il faut payer parce que tu es un homme pour pas dire demain je vais me monter sur ta tête non un homme c'est un homme c'est pas pour dire beau garçon un vrai homme si tu le dis par là que c'est ce qui empêche la femme du cherche à le commander voilà parce que si tu la passes toutes ces choses là exactement parce que si moi il commence à te nourrir là mais je peux je peux me monter sur ta tête t'es de quel signe zodiaque moi je suis lion moi mais c'est lion pas pas d'aujourd'hui à ta boutique tes boutiques sont sont situés où installés où c'est situé à Luise à Luise voilà c'est où à Luise à Luise en Belgique en Belgique il ne connaît pas où comment ça il faut venir c'est jamais parti là-bas non tu viens j'ai déjà fait Luise on ira donc tu as un magasin à Luise oui ou encore non ça à Luise c'est tout c'est un seul parce que j'avais un lot mais je suis l'autre est partie en faillite mais j'ai créé pour Luise c'est Luise tu es connu moi mes robes mes robes la gilet 20 à 700 euros voilà tu as commencé par on tourne autour de quoi 700 euros 300 300 voilà moi mes clientèles le moins cher les pantalons le plus moins cher c'est 400 euros 400 euros non ça fait que non je peux pas faire la promo si l'internet parce que l'internet là c'est vrai j'ai des vrais moments j'ai des moments même qui viennent acheter mais 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 faut le il y a des riches dedans mais il y a beaucoup tu peux le pas beaucoup même me dit non essaye de faire quelque chose plus moins cher comme ça et puis ça peut aller mais j'ai ce projet là qui arrive ok alors DS on ne pourrait achever cette émission sans parler de ce fameux buzz ce fameux buzz qui a fait le tour de la toile où il paraîtrait que bon après tu nous donneras évidemment les détails que tu dois après 7 mois de loyer un pays à ton propriétaire c'est des lignes des histoires qu'est-ce qui s'est passé exactement ben je vais vous expliquer c'est ce propriétaire enfin c'était mon ex d'accord il a excuse-moi ton ex le congolais non c'est pas le congolais après le congolais il faut tu enchaînes ah non moi c'est l'envoyé de Dieu je connais non non après le congolais tu enchaînes donc dans les enchaînements il s'est tombé ici quelqu'un vraiment tu as plusieurs appartements ici d'accord mais d'abord on avait commencé voilà il m'aimait bien je l'aimais bien quand je viens ici quand je viens sur la côte d'ivoire au lieu de descendre chez ma mère à Makori je descendais enfin lui il m'a pris un appartement un appartement où je descendais là-bas d'accord vu que je ne suis pas seul j'ai mes frères derrière moi donc j'ai mon boi donc j'ai envoyé tous mes bois dans l'appartement là-bas mais ça s'est bien passé quand je sortais avec lui d'accord c'était très bien mais vous voyez après la séparation il y a tout tant de trucs donc c'est en fait c'est une guéguerre après séparation après séparation parce que l'homme même est jaloux ok c'est jalousie de l'homme tu l'as mis dans ça parce que lui dans sa tête je lui demandais moi déesse je le trompe en fait en un mot le gars il a eu le goumé dans son goumé il dit le temps tu vas passer dans l'appartement il faut payer non c'est pas lui-même qui a dit ça c'est son petit frère qui a dit ça mais lui il avait quoi avoir dedans son petit frère qui a dit ça mais ça vient de lui aussi parce qu'aujourd'hui moi et puis lui on ne se parle pas à cause de ça avant on se parlait parce qu'après l'amour ce n'est pas la guerre donc son petit frère qui a fait fuiter l'information pour dire voilà parce que c'est son petit frère bon moi et puis moi et puis son petit frère on ne se connaissait pas mais son petit frère n'aimait pas ma tête donc le fait d'envoyer les vocales les vocales les vocales parce que moi le grand frère avait dit vu que toi et moi toi et moi on ne sont plus ensemble libère libère ma maison la maison était à 700 000 700 000 francs CFA donc j'ai dit ok je vais libérer mais jusqu'en 3 mois je n'ai pas libéré la maison mais par contre la rumeur ce que les gens disaient habillé ici sur le réseau je suis dans le moum tu parles que quand le gars commençait à te traquer pour le loyer un pays de 700 000 toi tu as dit qu'on a couché ensemble donc c'est fini non 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 c'est quand j'étais en direct vous voyez vous voyez le français c'est vraiment compliqué d'accord chez moi c'est compliqué c'est pas ce que je voulais dire d'accord voilà c'est dans la colère tout ça là c'est sorti que tu as exprimé sinon ce dernier là c'est l'amour tu étais entre nous c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé d'accord voilà lui-même il sait que non je l'ai aimé mais tellement que c'est quelqu'un il est j'avoue il voulait vraiment me dominer avec son argent vu que moi aussi je suis une femme aussi je suis une battante je voulais pas me laisser faire c'est congolais belge t'as pas dominé son argent c'est pas lui tu es dominé on va parler de ta collection ta collection là c'est toi qui dessine t'es un modèle ou mais t'es un designer en Belgique là-bas qui dessine le modèle le plus coupé c'est pas son nom avant j'ai fait les études de ça deux ans wow oui deux ans en Belgique là-bas ok donc pour dessiner je dessinais en avant et je prenais ça pour envoyer ça à l'usine eux ils fabriquent ils m'ont envoyé mais les habits et je mets ça sur le marché donc avec ma société tellement que ça a développé bien j'ai pris les gens autour de moi parce que vous savez chaque année ça change ça change ça change il y a des élèves aussi qui sont allés à l'école ils ont les idées donc j'ai pris des gens autour de moi pour m'aider mais tu sais ce que tu viens de dire tout à l'heure là une personne intelligente qui est là à l'école puis jamais dès que toi tu es une juriste de busy ou puis jamais dès que toi je suis dans ta bouche parce que tu as l'usine tu achètes du matériel tu envoies à l'usine il y a des gens qui dessinent qui découpent et tu mets sur le marché c'est ça on appelle une forme battante avec des preuves mais les autres là c'est des battantes entre 4 m on ne voit pas ce qu'elles font on ne voit jamais à l'usine on ne voit jamais en train d'acheter des marchandises pour aller vous ne le voyez pas on ne voit pas vous ne voyez pas ce qui est dossier a offert c'est une battante elle fait quoi oui c'est une battante elle fait quoi dans la vie elle fait quoi dans la vie peut-être est placé pour eux il ne faut pas du peut-être il faut nous confirmer bon je pense qu'elle place c'est produit on va l'inviter passé elle a dit c'est la toile qu'elle chante c'est une chanteuse c'est une artiste et malgré vous ne voyez pas son empire elle dit aussi quand même ça m'a vous ne voyez pas son empire tu es venu pour les défenses non je ne suis pas venu pour les défenses c'est parce qu'on parle des femmes là nous les femmes on doit se soutenir parce qu'aujourd'hui la main de Dubaï c'est nous qu'on voit donc Edoxie sa musique et chante là c'est ce qui l'amène à la douleur et malouest en pays par jour c'est ça aussi qui l'envoie c'est à Dubaï aussi peut-être qu'il y a de draguer peut-être à l'argent ah non c'est le draguer qui donne l'argent alors Edoxie a dit qu'elle a des gens qui l'apprécient que ce sont des dragueurs des gens qui se font qui offrent des billets et puis payent un million cinq par jour exactement vraiment ils sont où les dragueurs là Edoxie quand vous regardez Edoxie c'est quelqu'un qui gère Bizi ça non c'est pas non c'est pas ce qu'elle fait non c'est pas ce qu'elle fait dans la vie non c'est pas ce qu'elle fait dans la vie elle a reçu ici elle chante elle chante quoi elle chante la musique chante une chanson d'Edoxie c'est ça qui envoie à Dubaï bien sûr ah d'accord chante-nous une parole Fred donne une parole Fred donne une parole c'est ça c'est ça avoir fait prestation à Dubaï bien sûr faut pas arriver non 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 c'est pas ça celui qui me fait rigoler non il est sorti de bon pour la taux ici donc maintenant Ampi là aussi yes par jour comme ça ça rapporte tu dois ça va puisque tu es chanté avec tous les followers qui est là l'Ampi ce qu'elle gagne là moi je vous donne la garantie c'est vrai mais elle c'est ce qu'il y a c'est le client de 500 000 non non oui bien sûr parce que moi oui bien sûr Emma série d'ocats quand tu rentres chez elle quand tu n'as rien de penser si tu n'as rien de penser peut-être c'est 300 000 400 000 excuse-moi tu cites des noms qui sont à peu près dans le même domaine d'activité et ma petite soeur chérie quand elle s'en va quand elle s'en va en Kiki pour aller prendre les marchandises pour venir pour venir verser ça dans le magasin avec des bébés 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 Raphna ça mâche très bien tu es sûr que tu es encore du bois ici je vous dis ça mâche c'est mon boutique non ça mâche très très bien Raphna ça mâche très bien mon ami bon je pense ce qu'on va faire on va toutes les inviter ça mâche c'est mieux c'est avec mon quel nom vous blémez ça c'est moi non 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 le temps que dit que d'excuses sont apprisonnées c'est une chanteuse elle a pas chanter à Dubaï elle a pas chanter à Dubaï elle a pas dit qu'elle soit je trouve bon donc à part avant de pommade mèche les païs c'est tout c'est le même travail tous les fois c'est vaste oui elle a pas d'autre travail Emma elle a elle a beaucoup d'empire elle a un pire où est-on les mèches que Emma vend elle a un pire si tu n'as rien mis dedans c'est un million c'est qu'elle ne s'élève un million faut nous donner le nom pardon hein les mèches avant la fois nous donner le nom un million il y a des mèches bouclées là-bas très bouclées jusqu'à la avance à un million un million peut-être aimer l'affaire promo mais à l'accord d'attitude pas mèche donc c'est pas tes trucs les questions comme ça la taille mal un jour et puis pas mèche c'est bon amam les trucs de massage les soins de visage vous savez combien ça coûte non c'est ça non c'est pas on ne sait pas parce que ah non c'est la vente elle prend pas la dubaï mais c'est l'argent d'appuyer et c'est son père il est pauvre son papa n'est pas pas peut-être disons à cet âge c'est l'un de son papa a un empire prend pas la dubaï vous n'avez pas du mot d'emma appelez-la non comme pas toujours appelez-la bon donc maintenant parlons de tout ça parce que en fait pourquoi c'est une ligne bon j'ai besoin des lignes des personnes qui s'est mis à ses raisons aussi dedans dans l'histoire des petits potards il faut lui demander aujourd'hui là il ya plus d'hommes pour situer un peu d'être pas bon aujourd'hui encore vous avez dit je peux vous citer la nuit mais quand tu fais pas non 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 c'est vrai il faut pas monter j'ai oui vas-y quand tu veux rien dire moi mais dis-la non je veux pas dire non 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 vous les sommes là vous parlez de nous mais pourquoi vous parlez pas de vous donc dans petit pot beaucoup mais quand il a les hommes là quand il y a il y a des riaussi pendant tout ton séjour en belgique un peu partout au monde là il y a les parties de ton corps qui a les faits bien sûr j'ai fait mes dents j'ai refait mes seins voilà quoi c'est tout j'ai tiré un peu mon dos voilà c'est tout mais donc pourquoi vous et si j'ai l'occasion je le fais mais pourquoi vous toujours défaite parce que si j'ai dit le mot qui va sortir là vous allez me mettre à l'autre côté aussi parce que nous les femmes nous les femmes notre entreprise là c'est ça c'est le mot j'ai le mauvais vous voulez femme je reviens non non je viens une belle femme oui qu'on dit une belle femme c'est vrai c'est une forme est-ce que vous n'êtes pas blessé non j'ai fait j'ai vu que je viens d'accord vas-y on t'écoute voilà une belle femme qu'on dit une belle femme c'est une femme quand elle arrive quelque part c'est une femme qui dégage bien sûr oui oui une belle femme on dit c'est le coeur c'est vrai c'est le coeur mais tu as un bon coeur elle veut tomber la route de voilà mais là ça vient d'entretien quoi vous les hommes là quand je suis rentré là quand tu m'as comme vous deux là vous m'avez vu là c'est normal c'est normal c'est lui c'est ça ma beauté mais je veux dire votre série des filles qui allait le faire faire c'est un visage c'était même célèbre vous n'êtes pas complexé par hasard demander à bien c'est demander à kim kagashi non je te demande comme toi tu as réfléchi non on n'est pas complexé non on veut faire comme à kim kagashi non on veut pas faire comme eux ceux qui disent que c'est pas bon là ceux qui disent que pour faire chirurgie là c'est pas bon là ce sont les gens qui n'ont rien ils n'ont rien parce que si ils avaient l'argent quand on avait parlé du complexe jeudi par là une femme qui va faire pousser ses fesses pendant qu'il ya des filles qui ont fait sain elles ont pas fait pousser c'est naturel et puis il y en a c'est pas naturel elles sont allées mettre des implants bon c'est pas complexe c'est pas un complexe parce que c'est une fille c'est la fille elle veut se refaire c'est tout parce qu'elle trouve ça c'est beau mais c'est que dans le fond tu n'es pas jolie c'est que dans le fond tu n'es pas jolie c'est que dans le fond tu n'es pas jolie une femme qui va refaire ses fesses c'est que dans le fond elle sait qu'elle n'est pas jolie elle est belle elle est belle bon après aussi comme elle dit si c'est l'entreprise que ton corps c'est qu'il faut que tu le traites pour que le client vienne non non je n'ai pas dit ça une entreprise là je vous dire que c'est pas ce qu'il a dit dis-tu qu'une entreprise j'ai ma jarnèche j'arrange mon corps pour être présentable j'arrange mon corps parce que c'est ma propriété c'est ma propriété privée c'est pas mon entreprise mais vous la mère et quitter dans votre plateau là et c'est quoi non 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 on va avoir tcha 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 non 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 qu'est-ce qui est à la poitrine là c'est pas qu'à ce qu'est-ce qui est la poitrine là qu'est-ce qui est la chine là Le tatouage là, qu'est-ce qu'elle écrit ? Tu es qui pour me juger ? Si tu veux regarder aussi Poitrine aussi, je te pousse encore. C'est écrit quoi ? On dirait ça en anglais. Qui tu es pour me juger ? Ah, c'est ce qui tu es écrit sur ta poitrine ? Qui tu es pour me juger ? Oui. Wow, tu fais fort quand même. Parce que c'est... Attends, tu écris ça comme ça. Oui. Mais il y a combien de temps que tu as écrit ça ? Ça, ça fait maintenant deux ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé et qui t'a poussé à écrire ça ? C'est encore de vous là qu'il y a écrit ça ? Non, non, on n'a rien à vouer. C'est encore de vous là. Si quelqu'un par exemple, ton mari ou ton chéri, tu es à lui, vous devez passer au lit. Oui, mon chéri même, il aime ça. Si, si, de même si... Donc, chaque nuit, il doit regarder dans ses yeux pour voir que tu as écrit. Tu es qui pour me juger. Alors, quand tu as obligé, quand même, non ? Tu as bougé, tu es à ta femme, et puis tu dois lire, tu es qui pour me juger. Tu as lâché moi un peu en disant, c'est l'émission infinie là-bas. Je vais la juger là. Je vais la juger, d'accord, 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 d'accord. Donne-nous ton mot de fin. Au-delà de tout ce que les gens peuvent raconter, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, quel est le message que tu as apporté à tes petites soeurs ? Parce que c'est important aussi, elles vous regardent, elles ont envie d'être comme vous. Il ne faut pas, à force de tout vouloir vous envier, elles vont aller se gérer dans les vices. Vous voyez ça aussi, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que toi, tu vis en Belgique, tu as tes entrées en Belgique, moi aussi, je suis en Europe. Je sais que tu peux avoir quand même une certaine vie à un certain niveau. C'est possible, quand tu vis en Europe. Oui. Voilà, parce que tu as des revenus, tu peux te donner 3-4 millions par mois. Ça, c'est possible. Mais et nos petites soeurs qui n'ont pas même 3-4 millions qui veulent peut-être te ressembler ? Qui vous envient. Il ne faut pas voir qui vous envient, tu vois. Aujourd'hui, tu nous as raconté ton histoire. Moi, je suis content, elle vient de Djokoué. Tu as dormi au marché, tu vois. C'est ce que nous avons envie que vous montrez comme image. Quel est le message que tu peux donner aux petites soeurs ? Le message que je veux véhiculer avec mes petites soeurs, C'est vrai que nous sommes sur la toile. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes des influenceuses. De ne pas regarder tout ce que tu brilles autour de nous. Parce que, souvent, nous, on peut avoir des moyens pour s'offrir. Mais vous, tu n'avais pas de moyens pour vous offrir. Vous passez tout le temps par une autre porte. Aller à l'école, c'est vrai. Vous avez dit, toi-même, tu n'es pas allé à l'école. Mais moi, parce que mes parents n'avaient rien. C'est pour cela que je n'ai pas eu la possibilité d'aller à l'école. C'est vrai, vous avez dit, mais tu es allé en Europe, tu pouvais avoir cette possibilité. Il y a beaucoup d'occasions pour aller à l'école. Ne me regardez pas, moi. Ne regardez pas tout ce que je... Tout ce qui ont mis sur les réseaux sociaux. Aller à l'école. Suivez votre projet. Suivez votre projet. Et au niveau de la chirurgie, faites du sport. Ne regardez pas tout ce qu'on met, nanani, nanana. Parce qu'il n'y a pas de message qu'on vous communique. Il n'y a rien. C'est vrai. Vous souffrez autour de nous. Quand on met les trucs, quand on vous fait souffrir. C'est ça le but, en fait, de vous faire souffrir. Mais vraiment, mon déesse, Mon déesse, si je suis à votre place, je ne vais pas regarder ça. Je ne vais pas regarder ça. Donc, je vous demande d'aller à l'école. Je vous demande de respecter votre papa, maman. Respectez-vous autour de vous. Aimez-vous. Voilà. Encouragez-nous aussi à quitter dans ça. Ne venez pas apprécier. Vous voyez, quand vous nous appréciez, là. Nous aussi, là. On continue. On continue aussi, Dédat. Ok, Dédat. Je pense que le message de Dés est un très bon message. Mais ça, c'est fort. Au-delà de tout ça, la soeur dit à ses jeunes soeurs que vraiment, qu'elles se battent aussi, qu'elles aillent à l'école. Elles peuvent faire leur petit business. Après, tu peux rencontrer... Voilà, elle était à Djokoué. Elle a rencontré un gars. Elle est partie en Belgique, elle est lui. Ça peut arriver, ma soeur. Trontons d'eau, on peut sortir des dents. Ça, ce n'est pas un problème. Tu vois, non ? Ça, ce n'est pas un problème. C'est ce qui est normal même. Trouve quelqu'un, rencontre une personne. C'est ce que nous, on souhaite à tous nos jeunes soeurs. Et puis, ta vie change, tu vois. Tu travailles aussi et tout. Mais, allez, fais des bêtises, vente ta vie. Ça ne sert à rien, fais tout ça. Donc, voilà, dames et messieurs, le fard fard d'aujourd'hui avec DS Collection. Restez à l'écoute, restez branchés. On est toujours là pour vous. Bientôt, des nouvelles émissions encore plus torrides. Big up à toute la famille qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Big up à Angélé, le cultivateur. Big up à mon ami et frère Eugène de Parma. Le grand big up à tous ceux qui nous suivent depuis Paris, London. Anaconda. Je tiens déjà à saluer l'honorable Thierry Taï sans oublier notre frère de tous les jours, Igo Gatti. Chattanooga. Chattanooga. Big up à tout le monde. Merci, dames et messieurs. Merci. Adios. Merci à DS Collection pour sa présence. C'est gentil. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada